Les moussettes d'Halifax ont refusé d'abdiquer. Faisant face à une élimination possible en cinq matchs, l'équipe de la Nouvelle-Écosse a amorcé le match en force et n'a jamais tiré de l'arrière dans cette rencontre. Devant le filet des moussettes, le gardien Mathis Rousseau a ressemblé à celui qui avait presque éliminé à lui seul le Phénix de Sherbrooke en demi-finale. Il a été la grande étoile de cette victoire. On est arrivé ici, puis le trophée est sorti, le Champagne est prêt dans la glace. Québec, eux autres, on va gagner. Nous autres, on disait, attendez, on va faire fondre la glace un peu plus. Il va falloir un nouveau paquet. On est arrivé ici, puis on ne voulait juste pas que ce soit trop de fun pour eux autres, puis qu'on va retourner à Halifax. Extrêmement fier de mes joueurs, la manière que se sont comportés, même depuis la dernière défaite, ce matin à l'entraînement, le mindset toute la journée. Je suis extrêmement fier de mes joueurs. On voulait sortir en force, être physiques, être dans leur face, vraiment jouer notre game. Puis, tu sais, ce n'est pas de se donner un doute que si on aurait perdu, on n'avait pas tout laissé sur la table. Ça fait que je pense qu'on a vraiment joué une bonne game du style jusqu'à la fin. En début de journée, Patrick Roy était méfiant et savait que les Moussettes n'allaient pas abandonner. Ce n'est seulement qu'une deuxième défaite en 25 matchs pour Québec. Tu l'as vu, on était un peu comme... pas stressés, mais tu sais, on était excités de jouer. Puis après le premier but, bien, je pense qu'on a calmé le jeu. On a quand même bien joué. On avait des chances à marquer. Ce n'est pas une équipe qui va abandonner. Il va falloir qu'on la gagne, cette partie-là. Puis il va falloir être encore meilleur si on veut gagner. Puis tant mieux, parce que de toute façon, peu importe l'équipe qui va aller à la prochaine étape, bien, lui, il va falloir qu'il joue du kiff de bon hockey pour battre les équipes qui vont être en liste pour la Coupe Mémorial. 3 à 1, les remparts avaient trois chances d'éliminer les moussettes et de remporter le trophée Gilles Courteau. Ils en ont bousillé une. Il leur en reste maintenant deux. Prochaine étape, dimanche après-midi, à 16 h à Halifax. À noter que les remparts ont une fiche de huit victoires et aucune défaite sur les patinoires adverses depuis le début des séries. Stéphane Leroux, RDS Info, à Québec. Sous-titrage ST' 501